Le club ne gagnerait pas la coupe de l'UEFA. Aujourd'hui, au vu du match, on serait tenté de répondre en effet pourquoi pas. 13ème minute de jeu, show du meilleur buteur du championnat de France face au but espagnol. Dinda ne tremble pas au moment d'armer sa frappe, 1-0. En deuxième période, Osasuna en difficulté dans son championnat comme hier à Bollard, profite d'une erreur du défenseur Lançois Hilton pour récolter les fruits de la seule occasion espagnole du match. Égalisation un partout. On a su marquer très tôt dans le match, on a su les maîtriser. Ensuite, on est revenu en deuxième mi-temps, donc on a pris ce but. On peut dire que ça nous a donné une bonne gifle et on a su réagir derrière. Et des gifles comme ça, on aimerait à vrai dire que les Lançois en prennent plus souvent. Alors que Cousin est sur le point de marquer, libère Flaneau le déséquilibre dans la surface. Monsieur l'arbitre n'hésite pas une seconde et l'attaquant du Racing, non plus 2. Les Lançois portent les stockades 2 minutes avant le coup de sifflet final. Bukhari, servi par Cousin, fout droit le portier basque d'un éclair de génie. 3-1. L'UEFA commence bien. De toute façon, c'est toujours bon de gagner chez soi, en plus contre Oksassona, qui est un des favoris du groupe. Qui était un des gros morceaux du groupe, donc là c'est une bonne chose. Et comme je l'ai dit, il faudra de toute façon aller faire un résultat à l'extérieur pour pouvoir se qualifier. Prochain match européen pour les 100 et or, le 23 novembre au Danemark, face à Odense.